Le groupe ADP, c'est un groupe leader dans la gestion aéroportuaire. Le groupe ADP est très présent à Paris, historiquement avec les aéroports de CDG, Paris-Le Bourget, mais aussi Orly, et qui s'étend désormais à l'international avec plus de 29 aéroports gérés dans le monde, dans plus de 50 pays. Aujourd'hui, nous travaillons sur un nouveau modèle aéroportuaire qui repose sur l'aéroport durable. Ça repose sur plusieurs piliers. Ça suppose de travailler à la fois sur l'accélération très forte de la décarbonation, c'est-à-dire de la réduction de nos émissions de CO2. On attend demain l'avion à hydrogène, l'avion électrique, les biocarburants. Et le groupe ADP, en tant qu'entreprise leader dans son domaine, doit absolument, au même titre que toutes les entreprises du secteur, accompagnées cette transition environnementale, mais aussi plus largement sur la réduction des impacts sur les sols, sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'air et aussi sur le bruit, pour améliorer aussi le cadre de vie autour de nos aéroports pour toute la riveraineté. L'aéroport de demain, c'est aussi un lieu de transfert au bénéfice de tous, les passagers, les salariés, les habitants des territoires. Un véritable pôle de correspondance multimodale, avec la correspondance air-faire entre le train et l'avion. Nous travaillons déjà pour accueillir la ligne 14 à Paris-Orly, la liaison CDG Express à Paris-Charles-de-Gaulle. L'aéroport de demain, c'est aussi un aéroport où l'hospitalité demeure le maître mot. C'est donc le client passager au cœur de nos préoccupations, mais avec des moyens innovants et renouvelés, avec l'utilisation accrue des technologies smart, c'est-à-dire le recours croissant à la digitalisation de nos process. Le rôle des collaborateurs au sein du groupe ADP est essentiel pour leur transformation et on maintient leurs compétences grâce à un programme de formation développé. C'est ce qui fait la différence entre le groupe ADP et d'autres compagnies. Le groupe ADP améliore sans cesse la qualité de ses services et également de ses prestations grâce à la qualité de ses collaborateurs hautement qualifiés, hautement formés. Le groupe ADP propose aussi énormément de métiers, d'opportunités, de projets sur toute la chaîne de valeurs aéroportuaires. Des métiers évidemment techniques, liés à la gestion de l'aéroport, la gestion des flux, côté piste, la maintenance. Et désormais, les métiers liés à l'hospitalité, le retail, le service, mais aussi l'immobilier et tous les métiers des fonctions de support. L'enjeu majeur du groupe ADP dans les cinq années à venir, ça va être de déployer son plan stratégique 2025 Pioneers, de porter très haut l'esprit d'innovation, d'inventivité, de créativité qui est l'esprit ingénieur de toutes les équipes de la maison. Nous nous sommes dotés de plusieurs objectifs ambitieux. D'une part, atteindre la neutralité carbone à un horizon très court sur nos émissions internes, mais également atteindre le zéro émission nette à un horizon 2050 pour l'ensemble du groupe ADP. Rejoindre le groupe ADP, c'est rejoindre un groupe ambitieux. Avoir la chance de travailler sur la redéfinition du modèle aéroportuaire à un moment clé de son histoire. Aux talents qui souhaitent nous rejoindre, je voudrais dire de ne pas sous-estimer votre esprit de créativité, de curiosité. Ils vont être très utiles pour nous aider à innover, venez participer à des projets qui ont du sens, aux grands enjeux de transformation du secteur, ils sont fondamentaux. Si le groupe ADP vous intéresse, si vous aimez les challenges, si vous aimez les transformations telles que la politique RSE, si vous êtes passionné par votre métier, si un jour vous voulez changer de métier, sachez qu'il y aura toujours une place au sein du groupe ADP pour vous. Si vous voulez rejoindre un secteur qui se réinvente au quotidien, dans ses infrastructures comme dans ses opérations, le groupe ADP est fait pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada